Une production du Studio SF. On parle de... J'avais vraiment envie qu'on parle du fait que t'es une nouvelle maman. Parce qu'on n'en parle pas nécessairement. Puis, veux, veux pas, c'est une extension de la sexualité, faire des bebés. Vraiment. Puis, c'est ça, j'avais le goût d'entendre un peu parler de ton histoire. C'est comment vivre ça, la nouvelle maman? Des attentes que t'avais? Ce que c'est réellement ta relation avec ton chum? Ta relation avec ton corps, même? Oui. Tout ça qui a changé. C'est un des podcasts qu'on a été le plus personnel, peut-être. Oui, que j'ai vraiment été... Tu t'es laissée vulnérable. Je me suis laissée aller quand même. Ça va être la fin. Oui, enjoy ce podcast. J'ai vraiment aimé en apprendre plus sur toi et tout ça. Merci. Enjoy the podcast. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui m'accompagne de rendez-vous mon rasoir préféré. Ils ont inventé un nouveau rasoir qui s'appelle le Land Mower 4.0 avec une flashlight intégrée. C'est vraiment le fun parce que c'est pratique. Même s'il fait noir, il n'y a pas d'électricité une journée, tu peux te lasser quand même, Moline. Et également, ça vient aussi avec... Tu peux choisir ta longueur de poil. Donc, si tu aimes ça un petit peu plus long pour que ça soit un petit peu plus court, tu as un à quatre que tu peux choisir. Et également, le nouveau design de Weshow qui est vraiment très, très beau, très moderne. Tu n'es pas gêné de l'oublier sur le comptoir. Non, c'est sûr. Il y a également le Ultra Smooth Package qui vient avec ça. Tu as un crop shaver, un rasoir à cartouche à trois lames. Il y a aussi le gel pour t'aider à te roser sans faire de poils incarnés et tu as l'exfoliant... Exfoliant soivé. Soivé, soivé. Parfait. Fait que tout ça qui vient dans le Ultra Smooth Package et tu peux utiliser le code SEXORAL20 pour 20% de rabais avec le shipping gratuit. Bon pas de casse. Bon pas de casse. Bye. Allô, bébi. Allô. Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va. Moi, aujourd'hui, j'avais le goût qu'on parle un peu de toi, un peu de ta réalité d'une nouvelle maman parce qu'il y en a peut-être en ce moment. Je veux dire, il y a eu un gros boom de bébé COVID, on s'en parle. C'est comme tout le monde est comme, on s'emmerde, tant qu'à s'en prêler, relever un enfant. C'est vrai, hein? Ça fait que t'es vraiment ça. On n'a rien à faire. Je n'aise un peu, mais il y en a quand même que c'est ça. C'est vrai. Puis là, toi, ta petite Soleil-Anne est rendue à combien de... Soleil-Anne est rendue à quatre mois. Déjà. Oui, ça va vraiment vite. Pour vrai, là, c'est... Bien, moi, c'est ma première en plus, là, fait que on dirait que je ne réalise pas. À chaque jour, je me réveille puis il y a tout le temps comme quelque chose de nouveau. Soit qu'elle sourit plus ou soit il y a tout le temps quelque chose de nouveau où on dirait qu'elle catche de quoi, là. Ça fait que c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Puis tu sais, on dirait que des fois, vu que je continue à travailler, moi, c'est ça qui me... Je suis comme mélangée un peu. À chaque fois, mettons, je travaille, je pense à ma fille. Puis à chaque fois que je suis avec ma fille, je pense au travail. T'sais... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, je trouve ça du difficile en ce moment à cause de ça. Puis des fois, je suis comme caline. On dirait que je ne passe pas. On dirait que là, ma fille est rendue qu'elle sourit et tout ça puis je n'ai pas vu ça passer. Mais en même temps, je passe full le temps avec elle à chaque jour. Mettons, mon téléphone, toute la journée, je ne réponds quasiment jamais en fait à personne puis je le passe juste avec ma fille. On joue au piano. Elle fait du piano maintenant. C'est une petite mazar. À quatre mois. Oui, du piano, non, non, pas avec ses mains, avec ses pieds. Elle touche n'importe quoi puis elle finit par faire une mélodie avec son petit piano. Fait que ça... Puis sinon, l'autre difficulté que j'ai en ce moment, c'est vraiment ma césarienne. C'est ça, t'es encore... Moi, dans le fond, c'est ça. En plus, cette semaine, j'ai écrit aux gens qui me suivent sur Instagram. J'ai dit, ça a pris combien de temps? Parce que là, je vais recommencer le hockey. C'est mon rêve, là. Tu fais du hockey? Oui, du hockey Cosum. OK. Je ne savais pas. Eh oui, quand même. Du hockey Cosum puis on a une équipe mixte avec mon chum. Fait que c'est... Les blondes, des chums puis on joue dans la même équipe puis on joue contre des équipes mixtes. OK. Très nice. C'est fun. C'est une belle activité. Puis tu ne peux pas live à cause de la césarienne que tu as eue, quoi? Bien, c'est ça. Mais en fait, là, quand j'ai écrit sur mon Instagram, j'ai dit, ça vous a pris combien de temps pour refaire du sport. Là, je voyais toutes les réponses six semaines, huit semaines, dix semaines. Ça dépend du monde. Ça fait genre quatre mois. Ah oui. Mais toi, tu te sens dessus que... Genre, tu sais, il faut juste que t'écoutes ton corps aussi, là? Bien oui, c'est ça. C'est pour ça, là. Tu sais, on s'entend que tout le monde est différent puis tout le monde guérit d'une façon différente. Mais là, ce que j'ai réalisé en faisant ce sondage-là, c'est que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce que j'ai encore mal. Ah oui, hein? Oui, puis ça a été vraiment... Tu sais, moi, ça a été long, là. Même ma césarienne, après, là, tu le sais, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là, pendant un mois et demi que j'étais juste dans mon lit puis j'ai pas changé aucune couche, j'ai rien fait. Fait que, tu sais, mon bébé, on dirait que c'était même pas à moi, là. Je faisais juste la faire boire, là. Puis après, là, j'ai commencé à faire mes affaires, à marcher puis tout ça. Sauf que là, récemment, là, je pensais que j'étais toute good, toute guérie. Mon chum pis moi, en effet, parce qu'on se fait une soirée une fois par mois. Je sais pas si vous connaissez notre rituel, là. Ben, la couverte, quoi. Non, la couverte, on la fait plus souvent, là. Ah, OK. La couverte, c'est à chaque fois qu'on perd ou gagne à dame de pique, là. Oui, oui, c'est vrai. La couverte. Là, moi, je te parle de... Une fois par mois, mon chum pis moi, on se fait une soirée complète, OK? Oui, oui, oui. Puis ça, c'était quelque chose que je trouvais important de garder, même avec Soleil-Anne, tu sais, de... Je veux pas qu'on s'oublie, nous. Je sais qu'avec un bébé, on s'entend qu'on s'oublie un peu plus, mais pour moi, c'était ma part, tu le savais. Fait qu'on a conservé ça. Même à un mois, ma fille, je l'ai fait garder par grand-maman, genre toute une nuit. Fait que j'avais toute la nuit avec mon chum, toute une soirée. On se fait un souper pis on fait quelque chose de nouveau. Fait que c'est soit... soit une soirée jeu, une soirée beer pong, qu'on finit au nu. C'est un peu de temps de faire du serein de même. Pis là, le dernier, la dernière fois qu'on a fait ça, ben, on est allé un peu trop fort. Pis cahline, après ça, le lendemain, j'ai eu tellement mal au ventre. Vraiment là. Parce que tu... OK, le sexe, tu parles. Ouais, c'est ça. Mettons, j'avais complètement oublié que j'avais une césarine. Fait que moi, j'étais madame cowboy. Ah, arrête. Ouais. Écoute, sur le coup, je sentais rien parce que j'étais saoule. Pis, mais le lendemain, j'ai eu full mal. J'ai des grosses douleurs. L'autre lendemain, après aussi, intense. Pis là, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que... Mais finalement, depuis ça, ça fait deux semaines qu'à chaque jour, j'ai des moments que j'ai plus mal. Fait que là, faut que j'aille voir mon médecin. Pis je me suis fait conseiller aussi d'aller voir une physio périnéale. Pourquoi? Ben, parce que eux autres, ils vont pouvoir vraiment m'aider à savoir si, tu sais, qu'est-ce qui est guéri. Pis y a-tu des exercices pis c'est une personne qui m'écrit ça? En fait, non, Mais ton plancher pelvien, lui, même si t'as pas accouché, il a-tu fucké un peu? Genre, mettons... Même si c'est pas de césarienne, tu sais, t'as un bébé qui a poussé, qui a mis du poids pendant quand même neuf mois, dix mois. Fait qu'ils disent que c'est tout le temps bon d'aller voir ça. Tu fais-tu un peu pipi sur toi-même des fois? Non! Ben, quand je ris. Mais j'ai toujours fait ça, moi. J'étais jeune. Ça n'a pas changé. Tu me chatouilles pis je vais me pisser dessus, t'sais. Mais ça, c'est vraiment depuis que je suis petite. Mes amis, c'est ça leur fun à l'école. Juste, on va faire pipi à journée. Non, ils vont se reconnaître les tabarnoches. Je me faisais faire des pipis. Tu pourrais, tu me chatouilles en-dessus des bras, là? C'est sûr, je me pisse aussi. Pis c'est genre, j'ai un fucking bon plancher pelvien, là. Ça n'a aucun rapport. Tu vois, quand je suis sur une trampoline, moi, je fais tout le temps pipi pis je pensais que c'était peut-être à cause de mon plancher pelvien. Ben oui, tout le monde. Tout le monde, moi, je le dis, on n'a jamais, on ne travaille jamais assez de notre plancher pelvien, je trouve, pis c'est super bon pour tout le monde. Souvent, il y en a qui m'écrivent sont comme, c'est à quel âge il faut commencer? Ben là, tu peux commencer maintenant pour prévenir pis ça va juste aider aussi même tes relations sexuelles, ton plaisir, ton point G. Fait que non, ça, je le connais pis je fais mes exercices, j'ai recommencé à mettre mes boules à chaque matin. Ah oui, tu fais ça tous les matins? Ouais, ben c'est une routine, sinon je, sinon j'y pense pas, c'est comme de mettre... C'est quoi tu fais? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. C'est que... J'en ai eu pis j'ai essayé une fois pis je l'ai jamais refait. Non, ben c'est ça, souvent c'est ça, les gens achètent des boules, premièrement, t'as plusieurs niveaux de boules, fait que t'en as des plus pesantes, t'en as des plus légères, t'en as des plus grosses, t'en as des vibrantes, fait que t'sais ça, moi j'y connais toutes, j'y les ai toutes, fait que je sais, tu sais, qu'est-ce qui est le plus, mettons toi, mettons si t'as jamais porté ça, tu peux aller avec les débutantes, mais ça se peut que tu sois intermédiaire, même si t'as jamais essayé ça, tu comprends? C'est quoi? C'est plus lourd? Ils sont plus lourdes pis ils sont plus petites, souvent, fait que c'est plus difficile à maintenir. OK. Fait que là, mettons moi, j'ai recommencé avec les intermédiaires, pas les avancés, fait que j'ai recommencé avec mes intermédiaires pis tu vois, je suis quand même capable de les garder pis, oui, je contracte, mais éventuellement, bientôt, je vais pouvoir y aller avec les niveaux avancés, là. Ceux-là sont lourdes. Ça se peut-tu, mettons, le niveau avancé, tu te la mets pis elle tombe? Ouais. Ben oui, oui, oui. C'est ça. Le petit oeuf, c'était ça avec toi que j'avais fait le live pis j'avais dit j'ai pondu un oeuf. Non. Non, le niveau avancé, c'est un petit oeuf en acier inoxydable qui pèse vraiment lourd, genre, il est lourd comme ta tasse. Dans ton vagin? Dans mon vagin, pis c'est petit. Pis t'étais capable de tenir ça? Ben c'est ça, aussitôt que j'ai héri, j'ai pondu mon oeuf, fait que, c'est comme une poule. Fait qu'il faut que t'ailles des bobettes, ce que je n'ai pas jamais, fait que là, j'étais genre, t'sais, c'est ça, faut que t'ailles à moi. Attends, je suis curieuse, avant d'avoir un bébé, peux-tu faire des trucs pour, genre, te préparer à l'accouchement? Ouais, ouais, ouais. T'sais, mettons, t'as les exercices, t'sais, c'est pas ça mon métier, on s'entend, là. Moi, c'est vraiment les boules que je vais à Mechic, t'as des exercices à faire que tu peux faire aussi sans les boules. T'as-tu fait ça? Ouais, moi, je les ai faites avec les boules. Fait que, je mettais mes boules, pis au lieu, mettons, d'les retirer, j'étais couchée sur mon lit pis j'essayais les expulser. Fait que là, ça travaille, oui, ma contraction pour maintenir mes boules, mais ça pratiquait aussi mon laisser-aller. Parce que ton, t'sais, ton vagin, c'est pas juste d'être musclé. Plus, il faut que tu travailles aussi le laisser-aller. Il y en a qui sont trop contractés, trop crispés, pis ils disent, ah, moi, je suis super musclé, mais il faut que tu travailles aussi le lâcher-prise, le laisser-aller. Fait que, même ça, c'est bon pour tout le monde. Quand tu, au lieu d'enlever tes boules, au lieu de tirer sur tes boules, ton muscle-là. Ça, ça m'a aidée. Tu peux faire des concours de Jean-Key qui lance le plus loin avec son vagin? C'est-tu ça? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Tu n'as jamais essayé de boules, jamais rien? Je n'ai déjà reçu un genre de cadeau il y a quelques années. Je l'avais mis une fois, genre, pour check et voir, pis je n'ai jamais réouvert. Est-ce que c'était parce que c'était comme trop facile, tu ne le sentais pas, fait que tu n'as pas vu l'intérêt? Je ne sais pas. J'ai juste fait comme... OK. Bon, c'est ça le feeling, parfait. Mais non, c'est super bon. Mais il faut que tu te fasses, c'est ça. Les gens, je leur dis, faites-vous une routine. Tu n'es pas obligé de les mettre à chaque jour. Mais moi, si je ne me fais pas ma routine, je ne pense pas. Fait que j'ai aimé sur le côté de ma table de chevet, je me lève le matin, je mets mes boules, je fais mon café, mon déjeuner, la 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 la, pis après ça, je les enlève avant d'aller travailler normalement. Mais là, en ce moment, je les enlève à peu près après la demi-heure. Fait que je pourrais rajouter ça à ma routine du matin. Oui. C'est bon, rajouter ça. Oui. Il faut juste que tu sois debout. Il ne faut pas que... Si tu pourrais être assis en train de te maquiller, il faut vraiment... Ou sinon, il y en a qui vont faire leur routine le soir. S'ils veulent peut-être plus activer leur libido parce que clairement, quand tu mets des boules, surtout les boules qui ont des boules à l'intérieur qui shake, bien, ça l'active ta libido un peu parce que tu les sens. Fait que ça cogne sur ton point G, ça cogne à l'intérieur de toi. Fait que ça te procure une sensation de... Il y a des gens qui ont des orgasmes juste avec les boules en marchant, là. Ils sont ultra, ultra sensibles, là. C'est le fun à rajouter, ça. C'est le fun à rajouter. Moi, je leur dis, là, ne porte pas ça avant d'aller travailler parce que là, tu vas être bien trop en forme, mais tu les portes le soir. Après avoir travaillé, tu fais ton souper, mais tu mets tes boules. Fait que là, tu te prépares. Fait que ta librification aussi, ça va aider ta librification. Tu vas être plus prête. Puis après ça, bien là, tu enlèves tes boules puis tu rajoutes ton ami ou ton... Le matin, comment tu gères de faire ta routine du matin avec un bébé? Comment ça se passe? Bien là, c'est... Hey, pour vrai, j'ai pas encore changé ma routine de... Je suis un peu comme toi, là. J'haïs ça me lever le matin, là. Oui, oui. Fait que là, j'ai une technique de feu que je me suis développée. En fait, non, c'est pas une technique de feu, là. Je vais juste rester coucher avec ma fille. Fait que dans le fond... Ma fille, elle se réveille le matin vers 5 heures. Je suis comme, bon, allô? Elle est toute souriante, elle est toute belle, elle est toute cute. Là, j'apprends, je la mets dans mon lit, je la nourris, puis après, j'y fais pas faire de roux. Fait que là... Je mets une serviette parce que si je vais faire roux, on dirait qu'elle se réveille. Fait que là, mon truc, c'est que j'y fais pas faire son roux, puis là, elle est comme une patate échouée, genre, de même, il faut le remplir. Puis je mets une petite serviette en dessous, splash dry, ma couverte de jus de noun. Fait que là, si elle vomit, bien là, ça passe pas à travers mon maman. J'ai vu ça. C'est ta technique. C'est ma technique à moi que je sais pas si c'est très... Je sais que c'est pas tant bon. Mais c'est juste le matin que je fais ça. Les mamans, ils ont un instinct, ça a l'air. Faut écouter son instinct. elle est pas morte, ma fille, puis elle est super heureuse. Elle me donne un autre depuis deux heures. Fait que après ça, quand je la lève, là, elle fait son roux, on part notre journée, on commence notre journée avec notre piano. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, on fait notre piano, on fait des petits exercices de piano, on fait que jamais sur le dos, jamais sur le ventre, la la la. Ton chum, il a-tu des matins, lui? Mon matin, oui, mon chum, souvent, c'est lui qui va, mettons, vers 7h, la deuxième heure, il va la faire boire. Il va écouter son sport 30, puis il fait boire ma fille. Fait que le deuxième boire. Toi, t'allais-tu? Non, ça a pas marché, moi. Ça a pas marché? Non, j'ai essayé, si pas, un mois et demi, toutes les techniques qu'on m'a donné la bière. Écoute, j'aime même pas la bière, j'étais essayé. Fait que ça a pas marché. C'était quoi la technique? Ils disent qu'il y a une sorte de bière à cause du... C'est quoi à l'intérieur de la bière, t'es bonne, Marie-Ave? Du gloublon? Gluten? Non. De la... C'est bon. Non, pas de l'alcool. La leveure. La leveure, ça a l'air que ça l'aidait, mais ça, c'est des vieilles croyances, je pense que je disais. Que genre, toi, tu bois, puis que... Que tu bois ça puis que ça l'aide à la production. C'est ça, je sais pas si ça a été fondé. Moi, j'ai juste tout fait les conseils qu'on m'a donné. C'est comme un enfant, fait ça, puis je l'ai fait. Ah oui? Fait que... Bien, on s'entend, ça arrive. Moi, pour moi, il n'y a rien que marché. J'ai tout essayé. J'ai même essayé avec les pompes de pomper mes seins à chaque heure. Il fallait que je pompe mes seins. Mais c'est parce que moi, ce qui arrive, c'est que normalement, ils disent que les trois premières heures de vie de ton bébé, c'est super important qu'ils viennent peau à peau avec toi. Puis moi, je ne l'avais pas eu, ça. Parce qu'avec mon opération, je l'ai jusqu'à ici, puis j'avais la misère à respirer. Je ne pouvais même pas trouver mon souffle. Fait que quand j'ai accouché, quand le bébé est sorti, il voulait me le donner, mais j'ai dit non. Fait que... Il fallait que je respire. Je n'étais pas mal à respirer. Fait que pendant trois heures, j'ai été dans une salle de genre de réveil, si on veut. Oui. Fait que je n'ai pas eu ma fille. Je l'ai eu vraiment plus tard. Puis après ça, on a fait le coup, le peau à peau. Comment tu t'es sentie? Je... Comme vraiment pas bien. Moi, j'ai vraiment... Ça a été long avant que le contact avec ma fille, que je comprenne que c'est ma fille. Je voyais mon chum qui était full bon. Puis moi, je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment super impuissante. Je n'avais pas le goût de rien faire. J'avais tellement mal. Je ne me sentais pas bien. C'était dégueulasse pour vrai comment je me suis sentie. Puis mon chum, lui, qui était trop cute, il a fait le peau à peau avec elle. C'est lui qui changeait ses couches. C'est lui qui fait de tout. Fait que tu sais, il y a eu comme un... Genre à ce moment-là, il y a eu de quoi, là. Tu sais, c'était pas l'accouchement que dans ma tête, tu sais. Qu'est-ce qu'on voit là sur Instagram, sur Facebook, c'est tellement beau, c'est tellement... Le contact. Tu dis que le monde, ils montrent leurs highlights. Les gens, ils montrent pas le moment où le bébé braille. Ils montrent le moment où le bébé fait des gaga-gougou puis qu'il est vraiment cute. C'est ça. Oui. Bien, c'est ça. On voit pas de ça sur les réseaux sociaux. On voit juste, comme tu dis, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est parfait. Fait que je m'attendais pas à ça. Puis comme sentiment. Puis moi, je suis une personne qui est tout le temps de bonne humeur. Je suis tout le temps souriante. Moi, s'il y a quelque chose qui va pas, tu le sais, je vais trouver une solution. Fait qu'on va trouver une solution. Puis là, bien, j'en voyais pas de solution. J'étais juste vraiment impuissante puis ça a été long avant que je réalise que vraiment, que le contact se fasse, que le lien se crée. Bien, il y a peut-être le genre de pression, justement. On parle beaucoup de l'instinct maternel puis tout. Il y a la pression d'avoir ça puis si probablement, en tout cas, je sais pas, je suis probablement pas une mère, mais si tu es tu le ressens pas moindrement, il y a peut-être un sentiment de genre culpabilité, de comme, il y a-tu quelque chose que je fais de pas correct? Pourtant, c'est zéro ça. Je veux dire, chacun fait ses shit à sa façon puis j'entends ça souvent des femmes que ça a été plus long avant de développer un lien avec leur bébé puis là, c'est pas grave. t'es comme, c'est vrai, tu te sens comme si, tu comprends, en fait, moi, je comprends pas, je comprenais pas puis je me sentais pas liée à elle puis je voyais mon chum qui était ultra liée à elle puis j'étais jalouse un peu, j'étais comme, pourquoi moi, pourquoi je l'aime pas autant que lui l'aime, on dirait? Ça fait ça au début puis finalement, je me suis rendu compte avec tous les commentaires des gens que j'étais pas la seule. Ben non, c'est clair. J'étais comme, OK, ça fait que c'est normal, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Pas nécessairement qu'il y a une césarienne, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, même moi, avec l'accouchement, après, ça a été long, mais tu penses jamais que ça t'arrive à toi parce que moi, je suis super, j'avais full horde puis j'ai full, tu le savais, j'avais full aimé mes contractions puis j'aimais ça puis je respirais, j'étais super prête finalement, c'est zéro là. T'avais-tu, mettons, des grosses attentes? Genre, il y avait-tu quelque chose que tu étais sûre que ça allait être ça puis qu'après avoir accouché, tu as fait « hein ». Ben moi, j'étais sûre que je m'étais full préparée, genre le fucking vagin, les exercices de plage chez Belvin, j'avais tout fait, mes affaires. Fait que moi, j'étais prête pour ça. Puis là, à dernière minute, c'était le cœur qui battait pas assez vite, il était rendu à 40, fait qu'on avait pas le choix, le cœur battait plus vite. Fait que c'est ça, je me suis pas attendue que, coupe le ventre, là, nowhere, là. Moi, dans ma tête, tout le temps, je m'en venais pour accoucher, pour pousser, puis là, j'avais pratiqué mes respirations. Cré, mais une césarienne, là, tu fous rien, là. T'es là, t'es couché, voilà. Fait que c'est « merci, bye ». Puis là, il te le donne pas ton bébé, moi, j'étais gelée bien raide, c'était vraiment pas le fun. Fait que moi, je veux pas, je veux pas revivre ça, là. Mais ton deuxième bébé. Mais tu sais, je serais prête, on s'entend, je serais quand même plus prête que... Mais j'aimerais ça, là, tu sais, il faut que j'attende 18 mois, je pense, c'est à peu près 18 mois entre les deux accouchements. Fait que... Oh! Ouais. Ben là, tu as un peu d'autre. Ah! Ah oui, là, tu viens d'en avoir un, là, puis... Pour moi, c'est tellement facile. Mon bébé, là, c'est nous. Puis nous, mon chum, puis moi, on est les personnes les plus simples, les moins stressés, les plus... mon bébé, là, elle nous suit, là. Elle est vraiment, là, elle est comme... Elle est comme nous. Une ours stress. Tu la regardes, là, puis t'es comme... Qu'est-ce que tu veux? T'as-tu eu un moment de genre de... OK, tu sais, là, j'ai con... Tu sais, c'est la mienne, là, oui. Tu t'en souviens-tu? Ouais. Ça a été le... Quand... Parce que c'est ça. Quand que j'ai accouché, ben, quand j'ai eu ma scétarienne, quand j'ai accouché, on m'a dit ça. Je veux plus te dire, j'ai accouché, moi, j'ai accouché quand même. Je veux dire, tu te quittes, t'as pas moins accouché, parce que t'es par le badon, là, t'as eu un bébé. J'ai eu mon bébé. Oui, oui. Ma belle-mère est venue chez nous. Elle était supposée attendre une semaine avant de nous aider, parce que... Mais finalement, vu que j'ai eu une césarienne, je pouvais pas rien faire, puis là, mon chum, il était comme, ben là, tu sais, ça dérange tout si elle vient, tu sais. J'ai dit, ben non, je peux rien faire, fait qu'amène-la, tu sais. Fait que sa mère est venue nous aider, puis là, encore là, ça, ça a été... Je l'avais dit au premier podcast, ça a été un autre deuil, parce que tu vois une autre femme que toi faire son premier bain, faire... Tu sais, pis je les entendais rire, je les entendais avoir du fun. Ah, parce que c'est pas toi qui a donné 120? Ben non, je me levais même pas, fait que ça, ça a été vraiment difficile. Aïe, aïe. Tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, avec du recul, genre, je pense que je m'aurais invité, j'aurais dit, ok, mais je vais être là quand même, fait que ça, ça a été dur, mais tu sais, pis après ça, ben mon chum, quand il est venu dans la chambre, il l'a bien vu, j'ai commencé à pleurer ma vie, juste ça, tu sais, c'est moi qui voulait prendre son bain, mais on était pas pour attendre un mois et demi, tu sais. C'est l'air, elle va être sale jusqu'à temps que maman soit prête. Elle va être sale, c'est ça, tu sais, pis je savais pas, pour l'instant, j'étais même pas à l'heure de me lever, j'avais pas la puissance, j'avais des couches, ça aussi, tu sais, j'étais gênée, là, avec mon chum, là, maintenant, je me suis levée avec ma couche, pis je me suis, je me suis même pas rendue à la toilette, pis j'ai pissé, pis ça a débordé de ma couche. Fait que là, mon chum a ramassé mon pipi. Pauvre petit bébé. Mais pour vrai, ça nous a encore plus reliés. Ben oui. Ouais, Marie-Anne. Non, c'était vraiment, ça nous a full rapprochés, ça, fait que c'est des obstacles, là, qu'il a fait quelque chose de bien. Oh, il est faim. Non, non, mon chum, c'est une chance qui était là, il m'encouragait tout le temps, à chaque jour, il venait la porter, quand je ne suis pas, voyons moi aussi, c'est quand même difficile, mais... C'est même pas de la, c'est de la bonne peine, c'est comme, c'est beau, moi, j'ai trouvé ça, mon chum, je l'ai vraiment trouvé gentil, pis même ma belle-mère, t'sais, j'ai été jalouse, j'ai été, j'étais comme cahline, t'sais, c'est tout elle qui fait, t'sais, pis elle riait avec ma fille, là, elle était full contente, pis moi, j'étais juste comme de même, fait que j'ai vraiment trouvé ça difficile, parce que ça ne m'est jamais arrivée, de vivre quelque chose comme ça, ouais, j'en ai jamais parlé, ben, 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 je suis contente que t'en parles, tu veux tout le temps, à chaque fois, pis là, t'es comme, oh, je veux qu'on parle de ton accouchement, je comment, t'sais, on dirait, je veux jamais aller dans les, dans les endroits, où est-ce que je suis pas, t'sais, en pleine capacité, là, je sais pas comment dire, ben, je pense juste, ça peut faire du bien de sortir, de tout ça, ben, oui, pis je suis pas la seule, pis je suis contente, ben, je suis contente d'en parler, parce qu'il est crime, c'est sûr que je suis pas, je suis pas la seule, fait que je suis contente d'en avoir parlé pareil, fait que ça, c'est ça, ça a été difficile pour ça, après ça, mais mon chum a aidé, après ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre, oui, c'est ça, l'allaitement, c'est ça, c'était comme plein de deuil, par-dessus, mon allaitement, un mois plus tard, je fais comme, fuck off, j'ai abandonné, mais finalement, je m'étais faite, mon autre routine, que je t'avais dit, je mettais une petite chandelle, la petite musique, pis on s'était fait comme un genre de scénario, ma fille pis moi, fait que c'était un moment qu'on s'est recréé, fait que ça, j'étais full contente, pis c'était comme, c'est encore mieux quasiment, parce que j'avais pas la difficulté d'essayer d'allaiter, fait qu'on avait notre petit moment, je mettais ma petite chandelle, notre petite musique, pis je fermais ma lumière, j'avais comme une petite tortue qui faisait plein de, tu sais, sur le plafond, les petits taux, moi, dans ma tête, tout le monde connaît ça, la tortue, Colin, qui fait l'eau sur le plafond, galume, fait qu'on a fait ça, fait qu'à chaque fois qu'elle buvait, on se faisait notre petit moment, pis après ça, l'autre difficulté, ça a été vraiment au niveau sexuel, que là, on s'entend, avec la césarienne et tout, tu sais, tu peux pas trop contracter, fait que ça a été long, c'est aussi pour moi, crime, madame Poingé, qui peut pas se faire mettre, si tu vas, t'es la varnoche, là, maintenant, tu peux recommencer à te toucher au moins, oui, là, j'ai recommencé à me toucher, c'est juste que la foi, c'était ça que je t'avais dit, qu'on avait fait l'amour trop fort, depuis ce temps-là, là, je veux comme vraiment guérir, fait que là, je dis à mon chum, regarde, on arrête complètement, pour moi, en tout cas, pis, ben, tu sais, je pense à lui, on s'entend, je fais pas comme, OK, regarde, je peux pas, fait que je t'en donne pas, fait que, on joue quand même à la dame de pique, pis lui, il gagne quand même sa couverte bleue, pis moi, je gagne un massage, mais il peut pas te manger, mettons? Oui, ben, manger, oui, justement, on fait des, on fait des petites affaires de la même, mais, tu sais, je veux pas faire l'amour, je veux pas, pis je veux pas, comme rien à l'intérieur de moi, je veux pas trop de contraction, fait que, tu vas juste à la clitoris, ouais, cunnilingus, ouais, pis mon chum aime ça, fait qu'on s'entend bien, c'était comment de découvrir ton chum dans son rôle de père? Mon chum, ben, c'est ça, c'était, j'ai découvert comme une autre personne, ça a été, il est incroyable. Tu t'attendais-tu à ça, ou t'avais-tu des attentes? Non, parce que plein de mes amis, tu sais, ils ont eu des bébés récemment, pis tout, pis c'est pas ça du tout, tu sais, c'est comme, c'est elle qui fait tout, pis son chum, lui, il travaille, pis tu sais, un peu comme à la vieille école, pis tu sais, c'est la maman qui fait tout, pis mon chum, ben, pour vrai, il en fait quasiment égal à moi, tu sais, peut-être pas autant, on s'entend, il travaille pareil, là, mais tu sais, il se lève le matin, pis il est content, il va chercher, tu sais, il prend ma fille, la nourrit, il la change, tu sais, je connais des papas, là, qui changent pas les couches, là, c'est le caca, c'est le pipi, go la mère, mon chum, il niense des fois, là, avec ses amis, il est comme, bon, ça change, il fait plein d'affaires, il est présent, autant pour moi que pour elle, il y a du fun avec elle, j'ai, j'ai, j'ai comme eu tellement de, d'images un peu plus, genre, comment je peux dire ça, genre, habite-toi, comme, à ce que c'est toi qui va tout faire, fait que là, moi, dans ma tête, j'étais mindé à ça, pis là, quand mon chum, j'ai fait, wow, ok, c'est genre le meilleur père, le meilleur chum, fait que ça vous a rapprochés pour vrai, parce que, tu sais, il me semble que c'est comme un cliché de des gens qui sont comme, ça va pas full bien, ils se disent, on va avoir un bébé pour essayer de régler ça, ça chie du foie plus. Ouais, il faut pas que tu fasses un bébé parce que tu dis, crée mon couple, ça va pas bien, ça va peut-être t'aider, non, il faut que ton couple quand même soit solide. Nous, avant d'avoir un bébé, on est des meilleurs amis, fait que, tu sais, on a du fun ensemble, on joue ensemble, on a des mêmes points communs, fait que, avant d'avoir un bébé, on le savait que, puis tu sais, l'éducation aussi, c'est un autre, souvent, c'est ça que ton chum, il va dire quelque chose, puis toi, tu vas dire quelque chose d'autre, fait que nous, on a quand même les mêmes avis souvent. Est-ce que vous avez une discussion sur genre, tu sais, avant d'avoir ce Léane, mettons, des points que pour vous, c'est vraiment important de transmettre, comme des valeurs ou des trucs, ou si ça se fait naturellement? Ben oui, mais on n'est pas trop, nous, on est bien au jour le jour, fait qu'il arrive quelque chose, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, le mieux vivre, la brique, je ne l'ai jamais lue, je ne suis pas une, je ne m'informe pas, moi, je suis bien au jour le jour, puis comme tu dis, c'est ma fille, je la connais, puis l'autre fois, j'avais partagé justement une photo sur Instagram avec ma fille sur mon, un genre d'affaire pour la porter, mais de façon face, puis tu sais, il dépassait un peu, puis là, je me suis fait écrire par des mamans, ah, ta fille, tu sais, ce n'est pas fait pour qu'elle soit de même, il faut qu'elle soit de l'autre côté, mais moi, tu sais, je suis genre, regarde, ma fille, elle n'est pas morte, elle va bien, puis elle est-tu fun quand j'en mets de même, fait que tu sais, oui, je fais attention, là, on est bien, on s'écoute, nous, puis pour l'éducation, tu sais, on a eu des conversations un peu, genre, quand elle va être adolescente, tu sais, elle va être comme moi, va-tu pas vouloir la checker, mon chum, lui, qu'est-ce qu'elle avait peur, c'est que vu que je suis tellement ouverte à la sexualité, puis à tout ça, il avait peur que j'incite plus ma fille à aller vers ça, puis et tout, fait que ça, on a eu comme la discussion que, tu sais, même mes produits érotiques, il y en a plein qui m'écrivent, ils sont comme, ta fille, elle doit jouer avec tes jouets, puis tout ça, mais non, elle va pas toucher mes jouets, ma pièce, là, on va faire une pièce barrée en bas, qu'elle pourra pas rentrer, tu sais, je veux pas que mon travail, tu sais, non, elle va pas jouer avec mes deldos, puis elle va pas jouer avec mes affaires, tu sais, il y en a qui disent, qui canrit, puis que, mais moi, je veux pas mailer mon travail à ma fille, tu sais, vous allez jamais voir, moi qui fais une vidéo avec un deldo avec Soléane à côté, jamais, 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 ma fille garde, si elle veut essayer des jouets, ça va être son choix, puis ça va être quand elle, elle va être prête, c'est pas moi qu'elle va voir sa mère en train de, tu sais, je veux pas l'inciter, c'est vrai, elle va être prête, quand elle va être prête, puis oui, quand elle va être prête, là, c'est sûr, j'espère qu'elle va pouvoir m'en parler, c'est ce qu'on s'est dit à lui, je dis, je vais être ouverte, aller écouter, puis avoir une petite boîte, avec comme, peut-être au pire, c'est ça que j'avais pensé, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, genre, tu sais, il y a des choses que t'es gênée de demander, moi, il y a des affaires que je t'ai gênée de demander à ma mère, comme des tampons, t'es-tu gênée, c'est vraiment ouverte, j'ai des souvenirs, ma première job au McDonald's, je ne sais pas si je l'ai déjà compté, non, 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 mais pas à moi, tu sais, ok, bien, ma première job au McDonald's, quand j'avais 15 ans, elle est venue me chercher après mon premier chiffre, puis elle m'a dit, je t'ai acheté une surprise, pour ta fête, pour, tu sais, tu te dis, voyons, ton premier chiffre de job, elle me donne un petit sac, j'ouvre le petit sac, c'est un dildo, vert, oui, tu sais, je l'avais déjà dit, oui, dildo, affectif, ma mère a tout le temps, tu es très, tu es avec l'âge, 16, 15, 14, 15, non, 15, ok, fait que tu n'as jamais été gênée de demander de l'enfant, ah non, elle faisait des jokes, elle mettait en coucher avec un gars, elle me disait, la grosseur de son battre, là, genre, salut maman, je sais que des fois, t'écoutes les podcasts, je t'aime, non, c'était pas, tu sais, dans le sens que, j'étais très ouvert chez nous, puis il n'y avait pas de tabou, maintenant, c'est-tu quelque chose que tu veux, mettons, avec, maintenant, tu as envie de des enfants, tu as envie de ça, mais avant, je n'étais pas sûre, je disais, je suis pas mal sûr qu'il y a des vidéos sur YouTube que je dis, ah, jamais, même si ça fait 11 ans que je fais des vidéos, fait que tu as le temps de changer d'idée, puis je sais qu'il y en a qui ne changeront jamais d'idée, puis c'est bien correct aussi, moi, je le sens un peu, l'instinct maternel qui kékine, genre, je suis tellement de bonne humeur quand je vois des bébés, c'est comme, c'est, tu as amené sur Léanne ici, l'autre jour, j'étais genre, c'est comme, c'est comme plus fort que moi, là, j'ai jamais l'écrit, genre, elle était belle, là, mais non, c'est sûr que, t'en veux, finalement, mais tu sais, en même temps, si j'en ai pas, ça donne pas, je pense pas que je vais avoir l'impression que je me suis pas accomplie, tu sais, je vais pas sentir qu'il m'a manqué quelque chose, je serais capable de, de vivre sans ça, oui, oui, mais si ça m'arrive, j'ai vraiment l'embrace, si j'ai écouté récemment un, c'est genre un philosophe, là, qui parle de, de qu'est-ce qui, tu sais, qu'est-ce qui est la bonne décision à prendre, tout le temps, puis il dit, peu importe la décision que tu vas prendre, ça va être la mauvaise, parce que, c'est vrai, mais, moi, je m'attendais à ce que tu disais, ça va être la bonne, non, ça va être la mauvaise, parce que tu décides de pas avoir d'enfant, il y a des moments, tu vas trouver ça fucking push, tu vas être genre, esti, j'ai pas, je suis vieille, je suis sur mon lit de mort, j'ai pas d'enfant qui est là pour moi, genre, j'ai personne à qui transmettre mes valeurs, qui va, j'ai pas de mini-moi, tu sais, ça va être la mauvaise, c'est ça, mais si t'as un enfant, ça va être aussi la mauvaise, tu vas être comme, fuck, j'ai perdu ma liberté, j'ai plus de sommeil, j'ai plus de gens proches de moi, comme avant, qui sont, tu sais, j'ai plus ça, puis là, maintenant, je ne vis que pour quelqu'un d'autre, c'est pas importe ce que tu vas choisir, il va y avoir de la petite marde qui va venir avec ça, fait que, c'est plus de trouver quel genre de marde qui te convient le plus, c'est ça, c'est quoi qui te convient le plus, c'est perdre une partie de ta liberté pour élever un bébé, ou c'est de garder ta liberté, puis peut-être, tu sais, avoir seulement autour de toi, ta famille, cousin, cousine, puis tes amis, mais pas avoir ça, puis c'est pas grave, tu sais, c'est correct, il y en a qui ne s'attendent pas, tu sais, je veux dire, l'instinct maternel, c'est pas tout le monde qui l'a, puis c'est bien correct, moi, je pensais que je ne l'avais pas, mais, Christ, ça s'est comme développé récemment, ça fait combien de temps que, bien, je ne sais pas, c'est parce que, tu sais, j'étais, j'étais bien wild, tu sais, j'avais l'impression que ce qui me rendait vraiment heureuse, moi, c'était, tu sais, les plaisirs, les plaisirs charnels, tu sais, c'était de partir sur un coup de tête à Miami, de me pogner un random dans un bar, tu sais, faire les affaires, juste, beaucoup de vivre des choses, juste pour avoir une histoire à raconter, pour vrai, tu sais, il y a bien des choses que j'ai faites dans ma vie, que c'était pas temps de le faire, qui me faisait triper, c'était pas pour toi nécessairement aussi, c'était juste pour pouvoir dire, hey, je me suis pogné tel gars à telle place, de telle façon, lol, tu sais, ou dire, je suis parti faire telle affaire, parce que, tu sais, juste des histoires racontées, de comme, fait que toi, tu te nourrissais de tout ça, puis tu pensais que c'était ça, puis c'était même pas temps pour les raconter, ces histoires-là, c'était juste pour le fun, de me dire, tabarnak, j'ai fait ça, mais ça, je l'ai faite, tu sais, puis à cette heure, mettons que je pense avoir, à me bâtir d'autres histoires, oui, j'aimerais encore ça, faire un tour de l'Europe, pack sac, mais tu sais, je me dis, si, mettons que ça donne qu'avant de faire ça, j'ai un bébé, je peux trouver une façon de faire mon tour de l'Europe, pack sac, avec mon bébé, ça se peut, tu sais, à moins que je me rendue là, je fasse comme, hé Chris, non, genre jamais de la vie je ferais ça, ça se peut, ça se peut que, mettons que j'ai un bébé, que c'est comme l'enfant le plus broyeur de l'histoire, puis désagréable, qu'il court partout, puis je suis d'aide même, ça se peut qu'il y ait des gènes de ça, mais, mais non, mais c'est sûr que ton bébé va te suivre, tu sais, il va pas rester à la maison, tu sais, mais, ouais, non, ça dépend, c'est sûr que, oui, il y a des bébés qui sont peut-être plus broyeurs, puis tout ça, mais oui, tu vas pouvoir juste attendre, puis le faire un peu plus tard, dans tous les cas, fait que, des fois, tu vas juste retarder quelque chose, puis, ça se peut que je puisse pas en avoir aussi, aussi, ça se peut que tu puisse pas, mais non, mais tu peux adopter, oui, je pourrais, c'est-tu quelque chose que, mettons, si exemple, tu penses que tu peux pas avoir d'enfant, tu aimerais faire, ou? On dirait que, si j'ai un bébé un jour, faudrait que ça m'arrive organiquement, que genre, comme j'en veux pas assez, pour me dire, je vais faire les démarches, pour en avoir, tu sais, mettons que je peux pas en avoir, je ferais même pas d'in vitro, là, je pense, tu sais, je ferais comme, ok, ben, je suis pas due, puis, en tout cas, pas en ce moment, tu sais, on dirait qu'il faudrait que ce soit une affaire de, bon, je me protège pas, oh, je suis enceinte, ok, ben, je vais le garder, tu sais. Ok, que ça t'arrive, que la vie t'amène ça, mettons. Ouais. Ok. Tu sais, que, mettons, je prends pas de précautions, en sachant que, mais, je prendrais pas des démarches de plus, mettons. Tu sais, j'en veux pas assez pour ça. Ok. Ouais. Puis côté, je sais pas si ça fait du sens. Non, non, ben oui, ça fait du sens ensemble. Ça fait du sens, puis, ben, tu veux juste pas, tu vas pas courir après ça. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. Tu vas faire ça. Genre, je serais vraiment contente, mais peut-être aussi que dans deux ans, tu vas faire ça marche pas, puis finalement, j'en veux vraiment un. Ouais, ça se peut. Mais en ce moment, je serais pas dans les démarches pour l'adoption. c'est ça. Puis si, mettons, quand tu vas avoir ton enfant, parce que tu me parlais de ta mère, qui t'a amené un doldo au McDonald's, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu veux, peut-être, la même façon qu'elle t'a élevé, faire ça, ou toi, tu te dis, non, je veux quand même garder… Bien, j'en ai parlé un peu tantôt hors caméra, là, tu sais, toute ma… toute la lignée de mère nadeau, ça a vraiment été compliqué, tu sais. Mon arrière-grand-mère, puis ma grand-mère, c'était vraiment difficile, tu sais. Ma grand-mère, c'était une rebelle hippie. Mon arrière-grand-mère était plus conservatrice. Ma grand-mère, elle a eu ma mère. Ma mère était très… Ma grand-mère était hippie, fait qu'elle, tu sais, elle partait, puis ma mère, elle savait pas été où, tu sais. Elle se levait le matin, puis ma grand-mère était pas là, tu sais. Ma grand-mère était partie sur une go, puis… Ah oui? Tu sais, elle a comme été élevée à devoir prendre soin un peu d'elle-même, de ce que j'ai compris. Puis moi, ma mère, ça a vraiment été difficile, parce qu'elle a comme essayé de combattre ce qu'elle a vécu avec sa mère à elle en étant vraiment présente, mais d'une façon, elle était vraiment jeune, là, ma mère, elle m'a faite à 18, elle m'a eu à 19, là, fait que, tu sais, elle a un peu appris sur le tas comment élever un bébé avec le genre de… Tu sais qu'elle a… La crainte qu'elle avait, fait qu'elle a t'élevée dans la crainte qu'elle avait vu ça, fait que tu voulais… Elle ne voulait pas te… Mais ça a comme été vraiment difficile, moi puis ma mère, parce qu'on n'est pas super compatibles dans nos personnalités. En tout cas, on ne l'était pas. Là, c'est de mieux en mieux, mais quand on était jeunes, là, tu sais, j'étais vraiment un paquet de nerfs, j'avais un gros trouble d'hyperactivité, puis ma mère, elle était comme… c'était beaucoup à gérer, fait que… Puis elle n'a pas tout le temps su comment, mais bref, fait que ça… Puis ça a fait pendant vraiment longtemps que j'ai eu peur que si j'avais une fille, j'allais recréer ce pattern-là des mères nadeaux que ça chie depuis des générations, tu sais. Puis, fait que je disais souvent comme « Ah, j'aimerais savoir un gars puis je veux absolument un gars » puis… Tu n'auras pas ce problème-là. Oui, mais c'est vraiment con parce qu'en même temps, au contraire, j'aimerais ça, moi, peut-être, finalement, avoir une fille puis briser ce genre de lignée-là de maman ado que ça n'a pas marché, tu sais, d'avoir une première relation mère-fille dans la famille et que Christ, c'est beau puis c'est sain puis c'est de la communication puis… Tu sais, que ma fille, mettons, elle tripe avec grand-maman puis elle met la rire grand-maman parce qu'ils sont encore là, tu sais. Puis que tu as du fun puis que les deux, vous avez du fun ensemble. c'est… Qu'est-ce que tu ne ferais pas, mettons, puis que tu dis que c'est sûr que je ne ferais pas puis que quelque chose que tu ferais… Bien, j'imagine que, en tout cas, tu serais la mieux placée pour le dire, mais que tu penses que tu vas faire quelque chose ou que tu vas être comme d'une certaine façon puis que finalement, tu as ton bébé puis ce n'est pas ça, tu sais, j'imagine que c'est un peu ça. Mais je pense que… Je pense qu'il faudrait que j'aille une fille pour ça, que régler ça. Puis tu testes, tu fais des affaires, puis ouais. Ouais. Genre, si j'ai un gars, je serais tellement contente parce que c'est ça que j'ai voulu aussi pendant vraiment longtemps puis si j'avais une fille, je pense que je le prendrais comme un beau défi, tu sais. Mais oui. Puis aussi, de toute façon… Ce serait tellement une bonne maman. Je ne sais pas. Arrête, tu vois. Toi, il y a-tu des choses qu'avant d'avoir un bébé, mettons, tu pensais que tu allais être comme de cette façon-là puis finalement, c'est quand même une crise pas ça finalement. Non. À date, ben, je suis… Moi, je voulais pas être trop, tu sais, full protectrice puis tout ça puis je le suis pas. Je suis vraiment… Ça va peut-être changer aussi, là. Peut-être aussi. En 4 mois, en ce moment, tu sois comme… Ouais. Ben non, ma meilleure amie, elle m'avait dit, tu vas voir, tu voudras pas faire garder ta fille. Tu voudras pas quoi? Faire garder ta fille. Ah, OK. Puis ça, moi, je retiens tout ce qu'on me dit puis moi, ben, je vais le faire, tu sais. Fait que ça a été difficile la première nuit, là. Je vais pas dire que j'étais comme « Ah, yé! » J'étais quand même… Dans ma tête, c'était pas un besoin. J'étais comme « Ah, on peut rester là parce qu'on s'entend, on peut faire l'amour pareil puis on peut faire des affaires pareilles. » Mais c'était vraiment important pour moi que je continue ma tradition. Fait que… Fait que j'ai continué finalement une fois par mois puis finalement, ça s'est… C'est devenu correct. Sinon, l'autre chose, ben, tu sais, dans les films, j'ai tout le temps comme… Je sais pas si tu connais… Tu sais, les jumelles, les jumelles Alcine. Ben oui. OK. Mais genre, ça, la mère là-dedans avec les cheveux courts, blond. Attends, mais là, tu parles de quel film? Les jumelles. Le film, les petites jumelles, sont petites, ils sont pertes les oreilles, ils sont rousses puis ils s'échangent de… Ah, non, ça, c'est l'intérêt là. Ah. C'est dans Parent Trap. Parent Trap, c'est ça. Entre un parent et moi dedans. Bon, ben celle-là, tu le connais? Oui, oui. Ben OK. Fait que la mère, quand elle s'en va magasiner avec sa fille puis avec la toune, genre elle est là puis elle traverse la rue avec sa fille puis ils ont du fun puis ils sont magasinés ensemble puis il y a une full belle complicité. Non, ça n'avait pas. Oui. Non, mais c'est ça, ils ont du fun. C'est ça que tu veux. c'est ça que… Le reste, je m'en fous. Tu sais, comme je vais gérer les problèmes. Mais il y a du monde qui disent, mettons, il ne faut pas que tu sois amie avec ton enfant trop, tu sais, que ce soit une relation magnifique. C'est sûr. Toi, comment tu… Moi, je m'en fous de « il ne faut pas que tu sois trop, il ne faut pas… » Il va toujours avoir. Moi, je veux que ma fille et moi, on aille du plaisir puis qu'on soit heureuses les deux. Je veux qu'elle puisse me dire ce qu'elle veut puis je veux pouvoir moi aussi lui dire. Fait que non, moi, je pense que je vais être son amie puis c'est ça que j'aimerais être son amie. Mais là, en ce moment, c'est ça, je te disais tantôt, elle ne rie pas de mes mots. Elle va finir. Elle ne rie pas de mes jokes, tu sais. Papa, il arrive puis il fait juste faire un petit pet de son ventre puis elle rit puis là, moi, j'arrive puis j'essaie de le faire pendant 30 minutes. À 32 minutes, quand je suis cœurée, elle finit par faire un petit « ha ha ». Juste parce qu'elle est comme l'âche-moi. Elle rit de ta misère. C'est ça. Fait que là, je dis criement. Plus tard, peut-être qu'elle va pas rire de moi puis qu'on… Mais finalement, non, je suis convaincue. Ça va bien d'aller. Ben oui, ça va bien d'aller. Je suis fière de toi. Je suis sûre que c'est un très bon moment. J'ai hâte de venir chiller avec vous tous. Oui, puis toi aussi, j'ai hâte de que… Ta gueule. Fait que merci aussi. C'est un beau podcast. Je suis contente d'avoir parlé finalement. Moi aussi, je suis vraiment contente. Comme une petite affaire que je suis contente. Finalement, ça a fait du bien. I love you. Love you aussi. Une production du Studio SF.